J'espère que ce plat végétarien vous permettra de passer ce confinement en douceur. Bonjour à toutes et à tous, Louis Richard, chef du restaurant Pastel à Bordeaux. Je suis comme nous tous confinés chez moi en ce moment. Et c'est l'occasion de réaliser ensemble une recette simple et goûteuse, à savoir un risotto de petite épautre aux asperges et à l'aillé. C'est parti, on y va ! J'ai choisi d'utiliser des produits locaux et de qualité. Pour cela, je me suis fourni à l'épicerie Le Local, située rue de la Roussel à Bordeaux. Mais vous pouvez très bien trouver des fruits, des légumes et des féculents de qualité au Biocop en bas de chez vous. Le tout étant de privilégier des petits producteurs et des produits locaux. Alors les légumes, nous avons des asperges blanches du blaillé, de l'aillé, du persil plat, une carotte, deux gousses d'ail, deux échalotes, un oignon, du verre de poireau, du laurier, du thym, du romarin, un clou de girofle, quelques grains de poivre, du petit épeautre et du vin blanc. Là, en l'occurrence, c'est du vionnier de la vallée du Rhône de chez David Reynaud qui va apporter du gras et de la rondeur à notre plat. J'avais oublié, il y a deux ingrédients que j'ai retrouvés dans mon frigo qui vont être importants. C'est l'ossoirati qui va remplacer le parmesan dans la recette. Puis j'ai aussi des petites pousses de cresson qui va rajouter un petit goût poivré dessus. Tout d'abord, le bouillon de légumes. Voilà, j'ai épluché une carotte, une échalote, un oignon, il y a la gousse d'ail, le thym, le laurier, le romarin, les tiges de persil. Ici, je vais mettre un clou de girofle dans l'oignon coupé en deux. Dans une casserole, j'ajoute tous les légumes, les grains de poivre. Voilà, j'ai rempli d'eau à hauteur. Voilà. Et je mets à cuire une demi-heure d'ébullition et ensuite une demi-heure d'infusion. Pendant ce temps, on va éplucher nos asperges blanches qui sont magnifiques, on est en plein dans la saison. Alors pour éplucher une asperge, il faut la poser sur une planche de préférence, la tenir par la tête. Voilà. Et ensuite, on n'épluche pas jusqu'en haut. Voilà, il faut bien s'assurer qu'on enlève toute la peau. Et on tourne avec la main, comme ça, on fait tourner son asperge. Voilà, l'asperge est épluchée, il n'y a plus de peau dessus. Je vais garder les épluchures pour les mettre à infuser dans le bouillon de légumes. Pendant ce temps, je vais tailler les asperges. Donc, je garde la pointe que je coupe en biseau. Et ensuite, le corps, je vais l'émincer en biseau. Pareil, toute la partie tendre. Voilà, comme ça. La partie un peu moins tendre, qu'on appelle le bois, je vais la réserver et je ferai une soupe ce soir pour les filles. On va maintenant cuire le risotto de petite épautre. Pour ça, je vais ciseler une échalote. Et voilà. Je vais ciseler finement un petit peu d'ailé. Pendant ce temps, on fait revenir nos échalotes doucement, sans coloration, dans une cocotte. J'ajoute 200 grammes de petites épôtres qu'on va nacrer dans l'huile d'olive avec les échalotes. Donc, il faut bien enrober tous les grains d'épautre dans la matière grasse, toujours sans les colorer. Là, on peut ajouter le vin blanc entre 5 et 10 centilitres. On va le laisser un petit peu, on va le laisser s'évaporer. Et ensuite, on va mouiller avec notre bouillon de légumes filtré et assaisonné, petit à petit. Et c'est parti pour la cuisson du risotto pendant environ 30 à 40 minutes. Ça dépend des céréales que vous allez utiliser. Le tout, c'est que le petit épautre soit à la fois croquant et fondant. Voilà nos asperges blanches. Je vais les blanchir 5 minutes dans une eau bouillante bien salée. Et attention, c'est parti. Ah, c'est bon, ça sonne. Voilà, puis je vais les maintenir au chaud. En attendant, le dressage qui ne devrait pas tarder. Tiens, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Un petit peu de fleur de sel. Et un petit trou de moulin à poivre. Hop, et le couvercle. Alors, on mange un risotto d'épeautre avec des asperges. T'es contente ? Tu connais ? Non. Ça a l'air bon, hein ? Non. Ah, bon, tout ça pour ça. Voilà, l'épautre est cuit. Et je vais ajouter de l'ossoirati râpé, les fines herbes et une noix de beurre. Voilà, j'ai mis l'ossoirati râpé, qui est venu lier tout ça. Et là, je termine la liaison avec une petite noix de beurre. Voilà. Voilà, le beurre, ça va fondre et puis ça va lier tout ça. Voilà, maintenant, les herbes ciselées. Un petit peu d'ailé. Ah, il y a Alice qui pleure. Un petit peu de persil. Allez, maintenant, on dresse. Donc, j'ai rectifié l'assaisonnement avec du sel et du poivre. Notre risotto est bien crémeux. On va le dresser en assiette plate. Ça change des risottos qui sont dressés en bol, d'habitude, ou en assiette creuse. Voilà. Donc là, je le fais pour deux personnes et demie, on va dire, parce qu'il y a Alice qui a 4 ans, donc qui va en manger un petit peu, j'espère. Voilà. Hop, tout simplement. Dessus, on va venir déposer nos petites asperges. Voilà, on ne va pas s'embêter. On est à la maison. Ensuite, dessus, on met les grosses têtes d'asperges. Voilà. De façon harmonieuse. Là, on a les petites feuilles de cresson. On met un petit peu d'ailé dessus. Un petit peu de persil. Et on va faire des petits copeaux d'ossohirati. Hop, on va les laisser tomber dessus, comme ça. Et voilà. Je vais mettre l'ossohirati à côté, si on veut en rajouter. Un petit peu d'huile d'olive. Et c'est tout. J'espère que ce plat végétarien vous permettra de passer ce confinement en douceur. N'hésitez pas à l'accompagner d'un petit verre de Vionnier. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada